Maintenant, le nombre de ménages prestataires de l'aide sociale au Québec a augmenté pour une deuxième année consécutive et c'est une hausse qui serait attribuable à l'arrivée des demandeurs d'asile au Québec, selon des données obtenues par TVA Nouvelles. Marc-Antoine Lemoyant, là-dessus. Dans ce centre d'appui pour les communautés immigrantes à Montréal, les demandeurs d'asile s'y rendent, dans l'espoir de faire avancer leur dossier. Humainement, c'est très difficile pour nos équipes de répondre aux besoins de ces gens-là, surtout. La plupart arrivent en désespoir de cause, bloqués pour obtenir un permis de travail. Ils se tournent vers les programmes gouvernementaux, dont l'assistance sociale. Ces personnes-là, lorsqu'elles n'ont pas accès à un permis de travail, et ça, évidemment, c'est de la responsabilité du gouvernement fédéral, bien ces personnes, évidemment, la seule source de revenus disponible, c'est l'assistance sociale, donc ça fait augmenter sensiblement les taux. Un bon vertigineux depuis 2022. Un nouveau sommet cette année, avec plus de 55 000 demandeurs d'asile ayant recours à l'assistance sociale, selon des données obtenues par TVA Nouvelles, ce qui a également pour effet d'augmenter le nombre de ménages prestataires, de l'aide sociale partout à travers la province, historiquement en baisse depuis le début des années 2000. Ce qu'on constate, c'est que c'est stable ou ça diminue partout, sauf à Montréal et un peu à Québec, donc dans les régions où, justement, les réfugiés ont plus tendance à s'installer. Le gouvernement canadien doit resserrer sa politique de gestion des visas et répartir équitablement les demandeurs d'asile à travers le Canada, plaide la ministre responsable de la Solidarité sociale, Chantal Rouleau. Le fédéral doit respecter la capacité de payer des contribuables québécois, ajoute-t-elle, dans une déclaration écrite. L'un des problèmes liés à cette augmentation, les permis de travail délivrés trop lentement par le gouvernement fédéral, selon les organismes. Ça prend environ entre quatre à six mois, quoiqu'on a des cas qui dépassent, on a des cas où les personnes viennent nous demander à faire le suivi dix mois ou plus. Québec demande toujours de mettre en place un système de remboursement afin de compenser la province pour les coûts engendrés par les demandeurs d'asile. Marc-Antoine Lemoyant, TVA Nouvelles, Montréal.